C'est le moment de la lecture biblique. La parole de Dieu sera lue dans le Nouveau Testament exclusivement cet après-midi ou ce matin. Nous lions dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 6 du 17e verset au 26e. Luc chapitre 6 du 17e verset au 26e et nous avons avec nous l'invention Bible 8 secondes. Silence, silence, un souffle de sang. 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 Il s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples et toute la Judée de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyre et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples dit « Heureux vous qui êtes pauvres car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui êtes pauvres car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejetera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'Homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez dans l'égresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel car c'est ainsi que leur père prêtait les prophètes. « Mais malheur à vous riche car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous car c'est ainsi qu'agissaient leurs pères à l'égard des faux prophètes. » « Chers présents dans le Seigneur, bonjour. Le pasteur n'est pas là. Le pasteur est représenté. Nous rendons grâce à Dieu qu'il donne l'opportunité de pouvoir échanger avec vous pour sa gloire. » « Mes souvenirs sont exacts. Le pasteur Mouando Théodore a dû prêcher dimanche dernier sur la vérité de Jésus. Si je me trompe, c'est avant. C'est maintenant que je me rends compte que l'Esprit nous a conduits dans les presque mêmes sujets. » Mais cette fois-ci, nous sommes allés vers l'évangéliste Luc. Nous allons, d'entrée de Jésus, présenter le thème de notre méditation qui est en trois mots. Le vrai bonheur. Le vrai bonheur. Le bonheur est l'une des choses que l'homme recherche sans relâche dans le monde. Il veut vivre dans le bonheur et pour le bonheur. Il se trouve que le monde dans lequel nous vivons nous présente parfois tout le contraire. Certaines personnes manquent de bonheur pour plusieurs raisons et se laissent effectivement approcher à des faux bonheurs qui les égarent de la foi. Le texte de Luc 6, versets 17 à 26, que nous venons de suivre à l'étude, constitue un support susceptible de ramener à la quête du vrai bonheur toute personne qui le désire. Ce texte de l'évangéliste lui commence par mentionner la mission d'évangélisation effectuée par Jésus en présence de ses apôtres tout récemment choisis. Il se poursuit avec les béatitudes qui sont une portion du discours de Jésus. Un discours très connu sous l'appellation du serment sur la montagne. Ce message de Jésus intervient dans un contexte de domination romaine marqué par des cas de violence, d'injustice, de repression et d'imposition. Il s'agit d'un contexte socio-politique caractérisé par une absence d'une quasi-totalité de liberté, une absence de liberté et de paix. du côté religieux, dans le judaïsme, se développe une autre forme de domination, dont les tenants sont les parisiens et docteurs de la loi. « Ceux-ci font porter aux croyants le jour qu'eux-mêmes sont incapables de porter. Autrement dit, ils font faire aux autres ce qu'ils sont eux-mêmes incapables de faire. Ils s'attellent à respecter plus creusement et à la lettre la loi de Dieu, à la vidante de tout son caractère humain et humaniste. C'est donc dans cette situation malheureuse et déplorable, jugée normale par la classe dominante, que Jésus va proposer les béatitudes comme préambule de son enlocution à la foule. La béatitude, par définition, est la félicité parfaite dont jouissent les élus au paradis. La félicité parfaite dont jouissent les élus au paradis. C'est ça, par définition, la béatitude. Ce n'est donc pas pour le commun des mortels. C'est la part réservée au ciel pour les élus. Autrement dit, ceux qui sur la terre ont accepté avec sincérité et de tout leur cœur de faire route avec Dieu par Jésus-Christ. Par ailleurs, la béatitude peut être comprise comme le bien-être. Le contentement, la quiétude, la satisfaction qu'expérimentent ceux qui ici-bas ont fait l'ultime choix de s'abandonner entièrement à Jésus. C'est une autre vision, une autre définition de la béatitude. La béatitude relève donc de ce que les guénégiens appellent le déjà et le pas encore. Le déjà et le pas encore. Qu'il s'agisse de la première définition qui attribue à béatitude un sens purement eschatologique ou de la deuxième définition qui renvoie au temps présent, il est toujours question, dans l'un ou l'autre cas, de bonheur, mieux, de vrai bonheur. Toutefois, à la différence de Mathieu, comme nous le réveillons tout à l'heure, que nous passons à pécher il y a quelques jours, qui ne parle pas de bonheur en répétant jusqu'à 9 fois le qualificatif heureux. Mathieu 5, verset 3 à 11. Luc, pour sa part, rapporte autant de mentions heureux qu'il n'en rapporte de malheur. Luc 6, verset 2 à 26. A chaque cas d'homme heureux qu'il présente, Luc fait correspondre au cas opposé qu'il débute par la mention « malheur ». C'est-à-dire qu'on peut s'estimer heureux si on fait la volonté de Dieu et malheureux si on s'y oppose à l'image de la classe dominante, tant au plan politique que religieux du temps de Jésus. Ici, chers frères et sœurs dans le Seigneur, de signaler que le terme grec « makarios » traduit dans notre texte par « heureux » veut dire aussi « béni, bienheureux ». Heureux, béni, bienheureux, c'est-à-dire qui jouit du bonheur, qui a tout pour être heureux, qui est pauvre du plaisir, qui est pauvre de la satisfaction. C'est à cette condition donc béni et heureux que le Seigneur Jésus destine tout homme. Cependant, nous serons les bénéficiaires de cette condition pauvre Jésus que nous allons essayer de développer chaque béatitude et donner une certaine explication, une autre explication de cette nature de béatitude. Ceux qui sont pauvres d'esprit ou pauvres de cœur, ceux qui sont pauvres d'esprit ou pauvres de cœur, il s'agit de ceux qui ont l'esprit d'humilité, qui reconnaissent la pauvreté spirituelle, leur faiblesse, leur malheur. Ce sont ceux qui ressentent un manque, un vide dans leur cœur, dans leur vie, et qui ne se suffisent pas à eux-mêmes. Bref, ils ne comptent pas sur leur propre force, connaissance et savoir-faire. Ceux qui sont pauvres d'esprit ou pauvres de cœur. Ensuite, ceux qui pleurent, ceux qui pleurent. Il s'agit de ceux qui sont dans le chagrin, la douleur et attente de la consolation. Ceux qui sont démonaires ou doux. Ce sont ceux qui agissent avec humilité, modestie et qui ont de la considération pour eux-mêmes. Ils ne sont pas une pierre d'achoppement pour tuer. Ils sont bienveillants, généreux et jamais égoïstes et orgueilleux. Ceux qui sont miséricordieux et compatissants. C'est-à-dire, ceux qui sont sensibles aux besoins des autres et leur viennent en aide. Ceux qui ont le cœur pur sont ceux qui s'abstiennent de mener une vie de péché. Ils sont intègres et s'appliquent à la droiture. Ceux qui procurent la paix. C'est-à-dire, les pacifiques, les partisans de la paix. Ceux qui parlent et agissent pour la paix. Ceux qui ont la paix en eux et partagent autour d'eux. Ceux qui sont persécutés pour la justice qui est à cause de Jésus. Il s'agit de ceux qui, à cause du bien et de la justice qu'ils visent à sauvegarder, se retrouvent dans les épreuves. C'est le cas de nombreux péthiens qui, à cause de notre bonne volonté de faire triompher la justice que prône l'Évangile, se retrouvent dans les situations de détention et de persécution de tous genres. à l'époque de notre Seigneur Jésus. Nous l'avions encore de nos jours. Pas de manière visible ou favorable dans notre pays, mais beaucoup de chrétiens dans le monde, en Asie, souffrent parce qu'ils prononcent, ils proclament le nom de Jésus. C'est de cela qu'il s'agit. Ceux qui sont persqué pour la justice à cause de Jésus. En définitive, voilà énumérés autant de catégories de personnes auxquelles, dans son amour, Christ réserve le bonheur. Voilà les personnes à qui Christ réserve le bonheur. La question que vous posez certainement, comment se fait-il que nous sommes dans une situation qui nous étreint, qui nous met en difficulté, à savoir la Covid-19, et que quelqu'un vienne à prier en disant, il faut attendre le bonheur bientôt alors qu'il y a des cas, il y a des faits qui sont là que nous devons vivre. Lui, ce n'est pas par hasard que l'Église a pensé, en ne s'attendant pas à la Covid-19, que le thème de l'année soit épaissé et humilité. C'est dans l'humilité qu'on peut arriver à cela, sans tout froid, sans tout froid mettre de côté les réalités qui sont là. Nous devons, face à la difficulté actuelle que nous traversons, chacun sait qui nous concerne. Quelqu'un nous disait hier à l'ACH, les temples n'ont plus accès de gens, ils ont été fermés pendant longtemps, et les gens sont restés chez eux. Ils font face à la calamité, ils font face à la pandémie, ils font face au mal. Mais ils oublient qu'il y a cette béatitude que le Seigneur nous a confiée, et qu'il continue à nous confier. Et notre rôle aujourd'hui, c'est faire ça au Seigneur, c'est d'aller vers eux pour leur dire, que le Seigneur n'a pas changé. Le Seigneur est le même. Les béatitudes qui étaient jadis, sont les mêmes qu'aujourd'hui, elles seront encore demain. Nous n'avons pas à nous décourager. Nous avons énuméré donc les personnes auxquelles dans son amour, Jésus célèbre le bonheur, réserve le bonheur dont nous faisons partie, et beaucoup d'autres qui ne sont pas ici aujourd'hui. Toutefois, il nous semble que de toutes les qualités requises pour être bénéficiées de la béatitude contre le Seigneur, et il y en a une qui est prioritaire et déterminante pour tout le reste. Il s'agit d'accepter l'abaissement qui consiste à reconnaître son manque de quelque chose qui nous est inaccessible dans la grâce et la miséricorde de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous veut heureux. Jésus nous veut heureux. Jésus nous veut heureux. Il souhaite nous accorder le véritable bonheur pourvu que nous reconnaissons en toute humilité notre manque, notre malheur, et que nous tournions en toute franchise vers lui. Le Seigneur veut notre bonheur. Nous avons le bonheur si nous sommes avec le Seigneur. Tournons-nous simplement vers lui. Ne faisons plus semblant. Un pied dehors, un pied dedans. Mettons tous nos pieds dedans. Mettons tous nos pieds dedans. Si nous mettons un pied dehors, un pied dedans, il va le suivre que nous sommes dans le manque et nous continuons à rester loin du Seigneur. Chers 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 chers. que le roi de Dieu, que promet Jésus, n'est pas exclusivement une réalité céleste. Le roi de Dieu n'est pas exclusivement une réalité céleste. C'est pour ça que nous avons compris nos points limitaires, nos principes du « déjà » et du « pas encore ». Nous vivons déjà le roi de Dieu. Nous ne vivons pas dans un monde qui est imaginaire. Nous le vivons ici déjà. Contrairement à ce que l'est certain Thessalonique, il est aussi une réalité terrestre. Par Jésus-Christ, le royaume est descendu jusqu'à nous et se trouve parmi nous. Par Jésus-Christ, le royaume est descendu jusqu'à nous et se trouve parmi nous. Le véritable bonheur que promet Jésus aux citoyens de ce royaume n'est pas virtuel. ni illusoire. Le bonheur que nous promets le Seigneur n'est pas virtuel. Il n'est pas illusoire. Il est réel. Il est palpable. Il est quantifiable. On le voit. À condition qu'on se rende compte que nous sommes en manque et que nous pourrons demander au roi du Seigneur. Ne disons pas que nous travaillons maintenant pour attendre bénéficier en faisant ce qu'on veut. Faisons ce que le Seigneur veut en nous disant que nous avons actuellement, en ce moment précis, le bonheur tant souhaité. Alors, il est réel ce bonheur. Il est réel ce royaume. Il est actuel et peut être devenu déjà secrétaire. Alors, à nous de saisir et d'être opportunité que Jésus nous offre à travers les béatitudes pour en être totalement bénéficiaires. Et ce, pour la gloire de notre Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous vous posez la question de savoir, tout ça, ce sont des théories, certainement. Comment ferons-nous? Neissons-nous abandonner à Dieu? Nous avons un travail à faire. Dans nos familles nucléaires, dans nos familles physiques, nous avons un travail à faire à l'Église. Nous aimons à dire, non-obstant le fait qu'il y ait COVID-19, nous pouvons continuer. Nous avons un travail, nous travaillons. Nous avons des collègues, des frères et sœurs qui ont été mis en chômage thermique, qui ont même été renvoi au quartier et qui ne travaillent pas. Ils ont un mal, ils doivent demander au Seigneur. Mais nous autres qui sommes encore en activité dans le Seigneur, nous avons fait grâce. Nous pouvons continuer à donner notre contribution, tant spirituelle, physique que matérielle, pour le développement de l'Église. Notre projet, achetons le terrain, n'est pas en bête. Le COVID n'est pas brunard de notre projet. Il est toujours ouvert. Que dimanche prochain, nous demandions au Seigneur de nous accorder les moyens, à travers ces déatitudes, qui sont celles du bonheur, pour que nous contribuions et que mon Dieu a contribué pour sa seule gloire. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre ce que l'Esprit dit à son Église. Amen. Amen.